bonjour la communauté j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous parler de bulle de rôle comme vous le savez la plateforme a lancé sa version 5.0 j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qu'il ya dedans ok sur cette vidéo cette présentation je n'aimerais pas que ce soit trop long donc 20 minutes ce sera assez suffisant donc je vais aller je vais essayer de speeder un peu pour présenter brièvement ce à quoi on peut vous attendre vous attendre avec la version 5.0 qui après on reviendra dessus on fera des tutos un peu plus détaillé sur les fonctionnalités donc aujourd'hui c'est juste non on a dit un bref aperçu donc ils ont changé la première chose ils ont ils ont changé la présentation de la page d'accueil donc avant il y avait tous les outils qui se présentent maintenant selon les projets ou selon votre profil ils vont votre la présentation de votre page d'accueil va être va être différente ok voilà ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont mis en place déjà pour la présentation après au niveau des outils donc les nouveautés c'est quoi la nouveauté quand on regarde au niveau des outils actuellement il y en a un deux trois quatre cinq six sept qu'ils ont rajouté donc celui ci c'est au presse en quoi ce que c'est une nouveauté dont ils avaient déjà au presse mais la nouveauté c'est que maintenant l'europe tout le système en presse rassurant sur serveur dédié après avant c'était sur un serveur mutualisé donc tous les sites étaient sur le même serveur etc et sacré des bugs donc là ils ont réglé ce problème en séparant les serveurs donc chaque fois donc quelqu'un qui est chez bu de rôle et qui veut utiliser au presse devra prendre un serveur séparé chez chez bu de rôle donc je pense que c'est un coût supplémentaire ce n'est pas compris dans l'abonnement ça va être à 15 euros de plus je pense à tout ce genre mensuel et puis en plus de ça en fait ils ont créé eux-mêmes leur outil pour la création de sites wordpress c'est à dire que de la même façon que vous avez les mentors qui s'installe sur wordpress pour créer un pour un système une technologie de glisser déposer un bouclier votre site internet de la même façon puis de l'a créé sa propre version de pour represse donc quand vous allez installer votre wordpress chez bu de rôle vous aurez accès à l'outil de bu de rôle qui est un qui vous permettra de créer votre site internet sans coder d'accord vous n'êtes pas obligé d'acheter vous ne serez pas obligé d'acheter des templates vous pouvez de la même façon qu'on utilise un chita l'outil de constructeur de bu de rôle pour créer des sites internet ce sera ça va être le même le même principe pour ceux qui ne connaissent pas chita c'est la même chose que c'est le même principe que oui oui mais ce n'est pas là mais c'est pas exactement la même chose parce que c'est un peu différent et c'est un peu plus rapide ou commerce c'est la version c'est la version e-commerce de wordpress d'accord ils ont ajouté aussi mais l'imbos 5.0 au fait c'est un nouveau répondeur c'est un nouveau auto répondeur ils avaient avant mailing boss celui-là d'accord ils ont créé un autre parce que avec un design avec un interface différent un peu plus convivial etc et d'autres fonctionnalités donc ça fait actuellement ça fait qu'actuellement ils ont ils ont deux deux autorépondeurs peut-être qu'à terme ils vont mettre ça ils vont arrêter celui-ci ok quand tout le monde va adopter celui-ci ils vont adorer ils vont c'était même moins des yeux là c'est comme tout ce que vous voyez la héritage c'est les anciens c'est les anciens outils que bu de rôle ne veut plus développer d'accord il développe un truc et quand les gens ne sont pas très les gens ne l'utilisent pas trop et c'est le laisse tomber au fait donc la plateforme évolue constamment donc voilà la nouveauté ensuite il ya gestionnaire de lancement whatsapp au fait c'est un outil qui vous permet de faire des lancements sur whatsapp donc en créant il vous créez vous créez vous vos groupes automatiquement donc il crée un groupe quand le groupe est rempli qu'un autre et vous vous mettez et vous installez un système d'automatisation avec un pour animer vos groupes donc ça fait ça vous facilite la tâche au fait surtout pour ceux qui utilisent au hasard pour développer leur business sms pour envoyer des sms avant c'était juste disponible aux états unis maintenant d'après ce que j'ai compris il va falloir que je vérifie quand même c'est pour n'importe qui dans le monde peut l'utiliser à vérifier je n'ai pas testé donc je ne peux pas vous confirmer ce cette information bureau d'aide en fait ça bon c'est la traduction c'est pour ceux qui s'est fonctionnalité au fait c'est c'est pour ceux qui veulent par an créer un service de deux supports en ligne sur le site internet donc cet outil permet de le faire ok celui ci facebook auto poste app c'est c'est un outil qui vous permet de programmer des posters c'est pas que facebook d'ailleurs c'est pour c'est pour différents réseaux sociaux je ne sais plus mais on va cliquer dessus je ne sais pas peut-être que j'avais pas ouvert si je clique dessus donc il ya facebook il ya linkedin il ya twitter actuellement donc voilà c'est c'est un outil qui vous permet de de faire de programmer des posters en automatique sur les réseaux sociaux donc ça c'est les nouveaux outils qui qu'ils ont rajouté à part cela il ya des fonctionnalités pendant quand on va sur chita donc c'est une chita comme je vous ai dit un c'est l'outil qui permet de créer des sites web les tunnels de vente site web vitrine e-commerce etc j'ai vu d'or c'est bon ici c'est traduit quand je sois de site mais le nom du tout que c'est chita comme vous l'avez là ok donc là je suis dessus je suis dessus donc ce chita en fait ils ont ajouté aussi des fonctionnalités par exemple il ya je défile un truc bon le split est il y avait ils ont ils savent un mois qu'ils ont ajouté ça multiples actions multiples actions en fait c'est un système qui vous permet de par exemple ramener du trafic sur votre titre vous allez ramener vous allez mettre des liens des pages spécifiques là de manière à ce que quand les trafics arrivent le système en face redirige des gens sur des pages que vous avez que vous auriez identifié ici donc ça fait comme une sorte de rotation quand vous allez un quand vous allez activer le système de rotation ça fait comme une rotation dont quelqu'un qui vient il balance sur cette page après une autre personne sur cette page ainsi de suite jusqu'à après vous pour définir le nombre de clics donc le nombre de personnes que vous allez ramener sur les pages ça peut être 500 mille etc vous c'est vous qui définissez donc ça permet en fait de tester les pages quand vous créez un surtout quand vous créez des tunnels de vente et vous ramenez du trafic savoir les pages qui marchent le mieux et voilà c'est une sorte de on va pas dit split est parce que c'est pas c'est pas deux pages mais ça permet de tester les pages qui marchent mieux etc aussi c'est une façon de l'utiliser après vous pouvez si vous voulez utiliser toutes vos pages au moins vous savez que vous ramenez vous créez une seule campagne et cette campagne va va servir pour toutes les pages à la fois c'est une autre façon de l'utiliser en tout quoi on va dire la limite c'est votre imagination après un système de vote qu'ils ont qu'ils ont mis en place aussi on reviendra dessus un plus tard si vous voulez installer un système de vote sur votre site internet c'est une façon de le faire il ya un outil qui est inséré pour le faire autre chose qu'ils ont rajouté bon ça c'était déjà avant alors au niveau de super check out vous faites super check out c'est le système de paiement de 2 but drôle 1 c'est ils ont rajouté la fonctionnalité une fonctionnalité de drop shipping donc actuellement le marché qu'ils ont intégré dessus c'est c'est alibaba d'accord donc peut-être qu'après ils vont ajouter d'autres marchés pour le moins ça marche c'est un système de drop shipping qui marche avec qui marche avec alibaba quand on regarde autre chose à haute fonctionnalité au niveau des en tête par exemple quand vous créez un avant on avait des en tête comme ça on les crée et puis après on se coller etc mais là quand je vais se coller vous allez remarquer que vous voyez l'entête a changé et l'entête normal c'est ça et quand on se trouve ça devient ça donc ils ont rajouté cette fonctionnalité aussi dessus c'est des effets un bon je trouve que c'est cool moi j'ai je l'écris un pour pour vous montrer à quoi ça ressemble réellement parce que ça aurait été compliqué de vous expliquer pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser vide rôle vous savez que avant quand on travaillait il faut surtout enregistrer régulièrement donc je vous le conseille d'ailleurs quand vous travaillez avec un outil enregistrer fait des enregistrements j'y vais arriver des enregistrements réguliers mais avec un vide à l'avant il n'y avait pas de comment on dit ça retourner en arrière faire au tour arrière si vous avez fait une erreur maintenant ils l'ont ils ont rajouté donc si je me mets là par exemple vous voyez j'avais il y avait supprimé un élément tu donc du coup j'ai la fonction en dix lettres donc au fait retour arrière donc quand il me cliquez tu normalement mon élément revient donc avant il n'y avait pas ça maintenant ils ont intégré donc il doit avait dit que il attendait de finir pratiquement le développement de l'outil cheetah avant de l'intégrer donc voilà c'est ce qu'ils ont fait et en plus de ça non seulement ça en fait vous avez aussi la possibilité je pense que je l'ai passé assez rapidement vous avez la possibilité de restaurer des pages posant par exemple que vous avez supprimé une page sur votre site sans faire esprit vous pouvez revenir là et restaurer cette page donc avant il n'y avait pas ça je trouve que c'est super autre chose aussi sur les pages vous pouvez retourner sur une ancienne version de page par exemple si je clique là là je clique version si j'ai plusieurs versions ils vont s'afficher elles vont s'afficher là et pour je peux décider de la version que je veux je veux je veux réactiver ok donc ça c'est les nouveautés je pense que je suis allé assez rapidement donc ça fait dix minutes que je parle donc c'est pas mal donc ça c'est les nouveautés 1 ce avec la version 5.0 2 but droit le temps bon comme je vous ai dit on reviendra là-dessus tout doucement puis je vous montrerai on fera des tutos là-dessus les fonctionnalités comment les utiliser etc etc si vous avez des questions n'hésitez pas et puis bon je vous laisse un lien dans la description pour ceux qui veulent utiliser la plateforme vous pouvez utiliser ce lien c'est notre lien d'affilié pour prendre pour prendre pour prendre votre abonnement chez budrol et aussi nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour vous aider à développer votre business avec la plateforme donc on a on a des vidéos on a des tutos etc qui vous permettent de prendre en main assez facilement la plateforme aussi il ya notre chaîne youtube sur lesquelles vous trouverez des vidéos où on fait vraiment des tutos d'une heure deux heures de ce genre pour créer des sites pour créer des outils si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour vous aider à avancer et il ya de bonnes choses qui nous attend devant et n'hésitez pas si vous avez des commentaires laissez les ciao ciao